Musique Tu veux que je te raconte ? Même les princesses pètent Un livre de Ilan Brenman et Magali Leuch En rentrant de l'école, Laura se précipita vers son père pour lui demander Papa, est-ce que les princesses font des proutes ? Pourquoi me demandes-tu ça ? s'étonna le père C'est qu'il y a eu une dispute à l'école Mais avant de te dire ce qui s'est passé, je voudrais que tu répondes à ma question Eh bien, oui, je crois que les princesses font des proutes répondit le père avec beaucoup de délicatesse Ça alors ! La discussion à l'école, c'était justement là-dessus Marcelo a raconté aux filles que Cendrillon était une péteuse Les filles ont toutes dit que c'était pas possible Qu'aucune princesse au monde ne faisait des proutes Mais je me suis dit que Marcelo avait peut-être raison Mais papa, comment tu sais qu'elles font des proutes ? Le père qui comme Laura aimait les livres et les belles histoires Se leva et se dirigea vers la bibliothèque Puis regardant sa fille, il posa son index sur ses lèvres Chut ! Il chercha d'étagère en étagère pendant un moment Et enfin, attrapa un livre d'au moins... Au moins 200 ans C'est quoi ça, papa ? Le père prit un air mystérieux Puis emmena sa fille jusqu'à son bureau Ferma la porte à clé Et dit doucement presque murmurant C'est le livre secret des princesses En entendant cela Laura sentit son coeur battre plus fort Et qu'est-ce qu'il dit ce livre papa ? Il raconte tous les secrets des princesses Les plus célèbres du monde Il y a même un chapitre intitulé Problèmes gastro-intestinaux Et flatulences des plus charmantes princesses du monde Problèmes gastro-intestinaux Et flatulences des plus charmantes princesses du monde Ça veut dire quoi ça, papa ? On trouve dans ce chapitre des récits top secrets Sur les proutes faits par des princesses Par qui veux-tu commencer ? Par Cendrillon bien sûr Le père qui s'était mis à feuilleter le livre S'arrêta sur une page La lue puis dit à sa fille Tu te souviens de la nuit du bal de Cendrillon ? Mais oui Et bien Cendrillon était très anxieuse ce soir-là Et avant de se rendre au bal Elle avait mangé deux tablettes de chocolat Que sa belle-mère avait cachées dans le garde-manger Le prince en dansant Serrait très fort la taille de Cendrillon Ne pouvant plus se retenir Elle finit par faire un prout Au moment même où l'horloge sonait minuit Ouf ! Le prince n'a donc rien remarqué ? Non ma puce Et Blanche-Neige ? Le père parcourut le livre en sautant quelques pages Puis il raconta La cuisine des nains était très grasse Ils aimaient bien le lard Le chou en ragoût Toutes sortes de fromage La tarte aux abricots Blanche-Neige se sentait toute ballonnée Avec ses plats blancs Pleins de chlorhystéroles Lorsque sa belle-mère lui offrit la pomme empoisonnée Blanche-Neige n'eut pas même le temps d'y goûter Elle fit un prout si puant Qu'il en était toxique Voilà pourquoi elle s'est évanouie C'est pour ça que les nains l'ont déposé dans un cercueil en verre Pour ne pas sentir l'odeur Evidemment ma puce Ce que dit mon livre c'est que le jour où il passa par là Et aperçu le cercueil en verre Le prince avait un sacré rhume avec le nez complètement bouché Et c'est comme ça qu'il a osé l'approcher Ouf, heureusement sinon Blanche-Neige serait morte Ça c'est sûr, affirma le père avec conviction Et la petite sirène ? Le père chercha un moment puis dit finalement C'est la princesse qui arrivait le mieux à dissimuler ses problèmes intestinaux Lorsqu'un petit besoin la prenait, il lui suffisait de plonger dans l'eau Et lorsqu'apparaissaient les bulles, elle disait que c'était les algues qui rotaient Mais papa Même si elles font des proutes, ce sont quand même de merveilleuses princesses, n'est-ce pas ? Mais bien sûr ma puce Ce sont les plus merveilleuses princesses du monde Seulement voilà, même les princesses font des proutes Et il ajoutait à mi-voix L'essentiel est que tu ne répandes pas ce secret aux quatre vents Non ? Hein ? Ça va ? Non ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? Non ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? Sous-titrage FR ?